Merci, bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que, bon, les métiers de l'éducation précédente ont soulevé quand même la problématique que l'élément essentiel pour le développement économique avec Paul, c'est quand même le foncier. Alors vous avez bien compris que sur les territoires contrats, où on a une économie nationale, la pression et la vélégité de la spéculation est présente quotidiennement. Alors, les affaires d'outre-mer, comme les affaires du polythène, elles font quand même la mission d'exercer la musique publique pour pouvoir pérenniser le modèle agricole de notre pays. Il est vrai qu'en Outre-mer et plus particulièrement aux Antilles, on exerce essentiellement notre propre préhension. Alors, tout le temps naturellement qui est notifié aux affaires, malheureusement, les affaires d'outre-mer, on est en intérêts essentiellement en préhomptant. Alors c'est vrai que ça nous représente un 1% du volume de foncier qui est notifié aux affaires. Alors, l'expérience des affaires des DOM, on a trois types de modèles qu'on a pu mettre en œuvre, un modèle qui a été capital au métier de l'économie agricole de nos régions, puisqu'on a instauré, que ce soit à Guadeloupe ou que ce soit à La Réunion, on a mis en place ce qu'on appelle des GFA. Alors, c'est vrai que la Guadeloupe, c'est quand même plus de 25% de la SAU Agropole de la Guadeloupe qui est en GFA. Alors, ne tenez bien que si ce projet qui date de l'année 1981 arrivait à connaître des difficultés, la future va bien te trattir et qu'il risquerait de connaître des déboires. Alors, le modèle qui a été arrêté chez nous en Guadeloupe, c'est un modèle de GFA avec une participation financière d'une société dépense financière qui est la CETAG, qui a permis d'injecter des fonds pour soulager le financement du foncier agricole pour les agriculteurs. C'est un modèle qui était nécessaire puisqu'on a connu par le passé, auparavant en Guadeloupe, deux réformes précédentes qui malheureusement se sont avouées être des échecs, puisqu'il y a plus de 6 000 hectares à peu près qui sont malheureusement passés de l'agriculture, de l'agriculture agricole en terres constructibles. Alors, pour pouvoir sécuriser et pérenniser l'activité agricole de notre territoire en Guadeloupe, on a voulu avoir un modèle où ce seraient des sociétés d'un type GFA qui allaient pouvoir mettre en maillard ferme les agriculteurs. Alors, c'est un modèle qui, à mon avis, est excellent. Il est vrai qu'en ce moment, on connaît quand même quelques difficultés assez conséquentes par rapport aux pays de fermage. Le deuxième modèle qui a été instauré en Outre-mer, c'est le modèle réunionnais, qui est un petit peu différent, au sens où ils n'ont pas connu de réforme précédente et ils n'ont plus l'option de pouvoir créer des GFA, mais avec une possibilité pour l'agriculture de devenir propriétaire. Alors, ce sont des outils qui marchent très bien à l'affaire de Réunion. Et puis, pour pouvoir protéger tout ce qui est des terrains agricoles en zone qui est urbaine, il a été institué de près des GFA, qu'on appelle les GFA Bouclier. Ce sont des GFA où les agriculteurs ont très peu de chance de pouvoir faire l'acquisition parce qu'on a voulu protéger ces terrains qui sont à faute valeur économique à la Réunion. Ils sont proches des terrains des zones urbaines. Pour les protéger, on a jugé utile, puisqu'on connaît le phénomène de circulation à la Réunion. On a jugé utile de pouvoir que ces terrains-là restent toujours en GFA. Ça, c'est le modèle réunionnais. Et puis, il y a un troisième modèle qui existe à la Martinique où, malheureusement, le marché foncier martiniquais est particulier par la protection d'histoire. Et la CTM, qui est la collectivité territoriale de la Martinique, a mis en place ce qu'on appelle une banque des terres. Une banque des terres où on a 450 hectares de terrain qui détient la collectivité de Martinique et qui met au profit des agriculteurs. Pareil, on a quelques difficultés, mais au niveau de la CTM et de la station de Martinique, il y a prévu un plan de relance pour pouvoir redynamiser ce modèle de gestion du foncier. Et donc, on espère que ça va pouvoir se redresser. Alors, un élément quand même important, je crois que M. Oaro, le maire, ou Oaro, l'infinitier, c'est des outils de protection. À part les modèles de GFA, on a quand même la possibilité de mettre des PAN. Je crois que vous êtes, je vous soumise d'ailleurs, vous êtes le premier maire de la Réunion, l'île de la mairie Petitile, qui a mis en place ce procès, qui, à mon avis, est un outil quand même essentiel pour qu'on puisse pérenniser la protection des fonciers agricoles de nos territoires, qui sont, je rappelle, des territoires quand même très insulaires. Alors, la problématique, puisqu'on sait que la volonté publique, c'est d'arriver à une souveraineté alimentaire, il est clair que si on ne met pas tout en œuvre pour confronter la protection du fonciers agricoles, on peut risquer d'avoir des devoirs. Et là, c'est vrai que l'État a un rôle capital. Il faut appuyer les outils que sont les affaires. Alors, c'est vrai que le président Yès l'a dit, de petites affaires, petits marchés, on était encore en préemption, donc les moyens financiers très limités. Alors, on peut imaginer, alors, juste pour une histoire, je vais terminer là, on peut imaginer que si on ne trouve pas des moyens financiers pour pouvoir accompagner les jeunes, c'est la priorité aujourd'hui, la priorité de votre commerce, ce sont les jeunes, puisqu'on constate qu'on a un âge très avancé et il est nécessaire pour nous de confronter, d'installer les jeunes de façon massive, puisque l'âge moyen, c'est quand même 55 ans, c'est-à-dire que dans 6 ans, l'agriculture risque de connaître un déclin. Voilà ce que je peux dire à ce moment du débat. Voilà, on tombe et en eau, nous nous trouvons bien sûr toujours au Salon de l'agriculture, accompagné de Rodrigue Treff, qui est président de la SAFER de Guadeloupe, puisque une conférence s'est tenue, une conférence débat, au sein de la Dôme, le foncier et la souveraineté alimentaire. Alors, pourquoi ce thème ? Pourquoi vous l'avez abordé ici au Salon de l'agriculture ? Écoutez, le Salon de l'agriculture, c'est quand même l'endroit où on parle de développement agricole. Il est clair que la volonté des pouvoirs publics, c'est la souveraineté alimentaire. Il est normal qu'on puisse parler de l'élément essentiel du développement, qui est le foncier agricole. Donc, on a eu un débat pour vraiment poser la problématique, les enjeux des outils à mettre en œuvre, pour permettre de contribuer au développement agricole de nos régions d'outre-mer. Alors, il y a eu des exemples, la Réunion, la Mayotte, on peut dire, sans pouvoir régler le problème du foncier, difficile d'atteindre la souveraineté alimentaire ? Il est clair, pour moi, c'est essentiel. Il faut d'abord qu'on puisse s'assurer, qu'on puisse permettre le renouvellement des générations, puisqu'on a un problème d'âge très élevé en outre-mer, l'âge moyen des agriculteurs 55 ans. Si on ne se soucie pas de s'assurer que le foncier peut être disponible pour les générations futures, on n'aura pas de souveraineté alimentaire. Donc, nos préocatifs actuellement, c'est de mesquiser le foncier, permettre que la consommation des espaces agricoles ne soit pas excessif, tout en permettant aussi le développement de tous les espaces de développement urbaine. Mais on doit se faire ça de façon conjointe avec les opérateurs, les acteurs du foncier en outre-mer, les EPF, les politiques, et tous les acteurs que l'on connaît, le foncier agricole. Mais on doit surtout prioriser l'installation des jeunes agriculteurs. Alors, concernant la droite d'eau, est-ce qu'on peut nous faire un schéma global de la situation de ce type de problème ? Alors, nous, on a quand même aujourd'hui, en Guadeloupe, quelques inquiétudes quand même, puisque je rappelle que dans les années 81, la SAFER a été au cœur de la mise en place d'un dispositif public, qui est la réforme foncière. On a aujourd'hui plus de 700 agriculteurs qui ont été installés en GFA, 38 GFA, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des sortes inquiétudes, puisque la situation des GFA est financièrement assez préoccupante. On espère qu'on va tous ensemble, les acteurs chambres consulaires et collectivités, et puis... Bien à vous ! Collectivités, et puis différents acteurs, et puis on va pouvoir régler ce problème-là et permettre qu'on puisse arriver à un développement et assainissement de la situation des GFA. Alors, il y a eu beaucoup de questions de tous ces terrains en friche, en Guadeloupe, comme ailleurs, Mayotte, La Réunion. Quoi faire ? Comment faire ? Alors, il y a quand même des outils qui existent. La CEDAF, la Commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Aujourd'hui, cet outil existe. On a... En 2014, on a, grâce au Conseil départemental de Guadeloupe, on a pu répertorier 9 000 hectares de terrain en Guadeloupe, donc beaucoup de terrain, qui sont aujourd'hui, malheureusement, en friche. En friche, pourquoi ? C'est qu'on a, sur le territoire insulaire en Guadeloupe, on a une volonté, malheureusement, des propriétaires fonciers de laisser leur terrain en friche dans un but de spéculation. Ils se disent qu'un jour, le terrain va être déclassé et ils vont pouvoir attirer un meilleur profit. Il est clair que nous, avec les instances publiques, on va tout mettre en œuvre pour permettre que ces terrains-là puissent retourner dans la production. Naturellement, il n'est pas question d'explorer les gens, il est question de leur faire comprendre avec la pédagogie, la nécessité de pouvoir installer des jeunes qui vont pouvoir vivre de leur métier et surtout pouvoir répondre à l'attente des pouvoirs publics, c'est la souveraineté alimentaire. Oui, parce qu'on parle souvent des jeunes au niveau de l'agriculture, encore faut-il avoir de quoi cultiver, quelque sorte ? Il est vrai, il est vrai que c'est vraiment la contradiction. Tout le monde, on a souvent le beau discours de dire qu'il faut installer les jeunes mais malheureusement, bon, je crois qu'il y a un petit déclin, on sent qu'il y a une volonté maintenant, une petite réaction des collectivités et des pouvoirs publics de changer la donne. Mais il est vrai que trop souvent on a pu parler d'installation des jeunes sans mettre tout en œuvre pour pouvoir contribuer à l'installation des jeunes dans l'agriculture en Guadeloupe.